Alors que dans l'Atlantique Sud, Armel Lecléache résiste toujours à la remontée d'Alex Thompson dans une météo compliquée, à l'approche du Cap Horn, les concurrents bénéficient de meilleures conditions pour souffrir un peu. C'est le cas pour les deux Finistériens, Elias et Lecam, quasiment bord à bord, en grande conversation. T'as vu Thompson, putain, comment il est revenu sur Armel, là ? Bah ouais, lui, sans déconner ce bateau-là, quand tu vois à quelle vitesse il a traversé la flotte à la descente, moi j'étais sur le cul, quoi. Pour moi, il y a ce bateau-là et il y a les autres. Bah ouais, ouais, c'est clair. Bon allez, à plus, Yann, bon après-midi à la plage. Bah ouais, ça marche, ouais. Une petite bière flèche en terrasse et puis on m'appelle ce soir pour l'apéro. Ok, ça marche. Allez, salut. 4 800 km plus loin, au cœur du Pacifique, changement d'ambiance pour le Néo-Zélandais Conrad Coleman qui a réussi à devancer une énorme tempête australe. C'est pour ça que je reste là, sous la casquette. C'est si brutal. Il fait froid. Si froid. En arrière de la dépression, ce peloton de six concurrents a dû ralentir pour éviter l'ouragan et peut reprendre enfin la course. C'est à se dégager, mais tout à l'heure, il y avait un espèce de grain, mais de ces grains, quoi. 43 nœuds, le bateau il part en surf, il y a de l'eau partout. Et là, tu te dis, mais bordel, comment ça tient, quoi. Donc voilà, au cœur d'Irlande. On dit qu'on voit rien sur un Vendée Globe, et on en voit pas quelque chose. Enfin, à noter que Sébastien Destremo a perdu sa dernière place au profit de tuteurs RMA, handicapés par des problèmes de pilote automatique et d'électronique. Sous-titrage ST' 501